Bonsoir Cécile Duflo, c'est la première fois que je reçois une personnalité politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été secrétaire nationale des partis écologistes Les Verts, puis d'Europe Ecologie Les Verts de 2006 à 2012. En 2012, vous avez été élu député de la 6e circonscription de Paris, puis nommé ministre du logement et de l'égalité des territoires, dans le premier et le second gouvernement Jean-Marc Ayrault. Et depuis avril 2018, vous êtes la directrice générale d'une ONG, Oxfam France, dont nous aurons à reparler, puisqu'elle est l'une des 4 ONG qui ont déclenché ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire du siècle, cette pétition à propos de l'urgence climatique, qui a recueilli à ce jour plus de 2 millions de signatures, ce qui correspond, je crois, au record de France. Oui, c'est la pétition la plus signée de France pour l'instant. Alors, en préparant cette émission dans le huis clos de mon ordinateur, j'ai appris que vous avez été écrivain public à la prison de la santé. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a mené là ? Quelle leçon vous en avez tirée ? Et quel a été, disons, le moteur de cet engagement ? C'est drôle parce que je pense que c'est là que s'est noué mon engagement politique, en fait, bizarrement. C'est un hasard absolu. Il n'y a aucune, ni dans ma famille, ni dans mon environnement, de lien avec la prison. Mais il se trouve que, je pense que c'est en 1993, 94, il y avait une campagne de publicité dans le métro qui demandait des bénévoles pour aider à la lutte contre l'illettrisme. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose de très concret. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais faire ça. Et j'ai téléphoné, on m'a dit, vous êtes retraitée ? J'ai dit, ben non, je suis étudiante. On m'a dit, ah ben, c'est dommage, parce que nous, on veut des retraités. Je dis, ben, je suis désolée, c'était pas écrit sur l'affiche. Et elle m'a dit, mais si vous êtes étudiante, il y a une association d'étudiants qui fait ça, mais en prison. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Je suis allée à une réunion de présentation rue Férus, je me souviens très, très bien, et j'ai été recrutée, enfin, embarquée dans cette histoire. J'y suis restée un peu plus de 4 ans. Je suis devenue responsable du groupe du Génépi, qui est une association assez fabuleuse, parce que c'est une association uniquement étudiante, qui existe depuis 1974, qui se renouvelle en permanence, qui a vécu avec des objecteurs de conscience pendant longtemps, avec des services civiques aujourd'hui, qui a été un peu menacé ces derniers temps, mais qui est un vrai moment où on rentre dans un univers totalement différent. Et je pense que je n'oublierai jamais la première fois que j'ai franchi les portes de la santé. Donc, c'est une période un peu particulière, en ce moment, parce qu'elle vient de réouvrir. Et j'y ai beaucoup de souvenirs, et j'ai le souvenir d'avoir découvert une partie de mon pays, une partie du monde, en fait, que j'ignorais totalement. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que moi, j'ai fait la même chose, mais à la prison de Fresnes. Vous voyez, je ne savais pas qu'on avait ça comme point commun. Ce qui m'y amenait, ce n'est pas une affiche, il n'y avait pas de publicité, c'était bien avant vous. C'était une phrase de Victor Hugo, qui est que lorsqu'on ouvre une école, on ferme une prison. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré ? Est-ce que vous y avez cru ? Est-ce que vous y croyez encore ? Je pense que la phrase qui m'y a emmenée, parce que moi, je pense qu'une partie de ma... de ce que je suis aujourd'hui, et de ce que je suis devenue, je le dis avec simplicité, j'y suis pour rien, ce sont les évangiles. Et cette phrase qui m'avait beaucoup marquée, dans une famille qui était très sensible à la non-violence, à la justice, c'est ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et j'étais en prison, et tu m'as visitée. Donc ce sont des phrases de la Bible, c'est évident, mais cette nécessité de regarder là où c'est plus compliqué, oui, je pense que ça m'a touchée. Donc oui, ça fait totalement écho, et c'est vrai, c'est pas seulement une belle phrase de Victor Hugo, c'est la stricte vérité. Et quand on a mis, une fois de sa vie, les pieds en prison, on comprend qu'évidemment, l'immense majorité des gens qui sont là ont des histoires de vie, et notamment d'enfance, absolument fracassées et injustes. Justement, ça m'amène, puisque vous parlez de votre famille, à une question qui est, à quel âge, si on peut poser la question en ces termes, êtes-vous devenu écologiste, est-ce que ça relève d'un lent processus porté par le milieu familial ? Ou bien est-ce que vous avez vécu une transition de phase du premier ordre en vous réveillant un matin et en vous exclamant « je suis écologiste » ? Non, c'est pas la deuxième. Et la première est plus compliquée que ça, parce que ma mère était écologiste à une époque où très peu de monde l'était, dans les années 70-80, et mon père pas du tout. Donc, c'est un bon exercice, parce que ça oblige à se demander ce qu'on pense, quand ses deux parents ne pensent pas pareil. Ma mère était résolument anti-nucléaire, mon père pas du tout. Donc, du coup, ça oblige à avoir sa propre opinion. Et pour tout dire, j'avais un peu honte de ma mère sur ces sujets-là, parce qu'il fallait qu'on fasse des économies de tout. Dans mon environnement, chez mes amis, c'était pas comme ça. Nous, on avait une vie un peu... J'avais un peu honte, parfois, quand mes amis venaient, que nous, on devait tout recycler, etc. Et finalement, je me dis que elle, comme les écologistes de cette époque, avait tellement raison, mais tellement raison surtout, que, évidemment, ça m'a marquée. Mais le moment où je le date vraiment, c'est que j'ai fait des études à l'ESSEC, et j'ai appris vraiment la racine de la racine du productivisme. Ce sont les cours de marketing où il faut inventer des objets pour répondre à des besoins que les gens n'ont pas et comment stimuler ces besoins inexistants chez les gens pour vendre des produits. Et ça, je dois dire, ce moment-là, franchement, j'ai eu un moment de rébellion interne. Je me disais, ça peut pas marcher, ce truc. Il y a quelque chose qui va pas. Mais au-delà de ce choc pendant vos études, est-ce qu'il y a eu des figures tutélaires, des inspirateurs, chez les vivants ou chez les morts, qui ont joué un rôle dans votre parcours politique ? Alors, chez les morts et quels morts, d'ailleurs, André Gorce. C'est la lecture de Gorce qui m'a... Je pensais à des gens morts beaucoup plus tôt. Rousseau, par exemple. Ah non, non. Alors, je crois que Rousseau, ça paraît un peu... ça paraît à la fois prétentieux et ridicule de dire ça, mais Rousseau, il m'énervait un peu quand même. Mais il est énervant. Oui, voilà, on est d'accord qu'il est énervant. Oui, il est énervant. Donc, il n'y a personne qui m'a beaucoup séduite de tous ces grands auteurs. Peut-être que j'étais toujours en grande tension sur le rapport à la nature et l'humanité. C'est-à-dire que l'idée que la nature doit tout prendre sur nous, qu'on n'ait pas de capacité d'intellectualisation, était quelque chose qui m'a toujours posé problème. Mais qui m'a posé problème pour des raisons très pratico-pratiques. C'est que mon père, lui, aimait la randonnée et il aimait nous emmener dans des endroits les plus pénibles qui soient, où on se griffait dans les ronces, où on se cassait la figure dans les rochers qui ne tenaient pas, etc. Et il disait tout le temps, eh oui, la nature, c'est comme ça. Ce n'est pas agréable, la nature. Et donc, c'est vrai que j'ai été élevée avec cette idée que la nature, c'était quand même pas toujours hyper sympa et que ce n'était pas forcément génial et que la manière qu'avaient les lions de chasser les gazelles et de les dépecer, c'était quand même assez révulsant, etc. Donc, je suis une écologiste, mais qui n'a pas un rapport ébloui à chaque instant sur la nature. Aussi curieux que ça puisse paraître. Donc, André Gordes, c'était vivant à cette époque-là. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont alerté ou qui vous ont inspiré ? Enfin, il était vivant, mais il était... Ses écrits, en fait, il n'a jamais plus écrit. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, qu'il avait fini sa pensée assez tôt. Donc, voilà. Sur les gens qui m'ont... Les auteurs qui m'ont marquée, je pense que, pour le coup, il y a Hugo. Et pendant longtemps, j'ai eu honte, en fait, de dire que j'aimais Hugo, y compris ses poèmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas énervant, lui ? Ah non, mais ça faisait bizarre. Parce que j'aime Hugo depuis le collège, quoi. Et tout le monde trouvait que c'était chiant. Et moi, je lisais ça toute seule. Et toujours encore maintenant, d'ailleurs. Et voilà. Et ce qu'il a écrit, ses écrits politiques, il a écrit un livre particulièrement dont le titre exact doit être Ce que c'est que l'exil, qui est extrêmement... Moi, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Parce que c'est des gens dont j'ai l'impression que... À chaque fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une partie de mon cerveau qui s'ouvrait en lisant certains auteurs. Mais au moment de vos premiers engagements, disons, dans les années 90, c'est ça ? De 1990. Quels sont les sujets qui vous sont apparus alors comme les plus urgents, les plus importants ? Aujourd'hui, on est là pour parler du changement climatique. Mais est-ce que c'était des questions d'énergie ? Est-ce que c'était le nucléaire ? Est-ce que c'était la réduction de la biodiversité ? Est-ce que c'était la protection des oiseaux ? Je pose la question parce que j'ai vu que vous avez adhéré assez jeune à la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui, mais là, j'ai été emmenée par mes parents. Et il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très troublant avec les oiseaux. Peut-être que... Je suis sûre que plein de gens pensent comme moi. Quand même, cette idée de voler, je pense que ça a toujours chatouillé plein de monde. Imaginez ça à la fois la vulnérabilité, la grande puissance des oiseaux. Donc ça, pour le coup, j'inverse ce que je disais. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et la protection, en revanche, la protection des animaux et des animaux en danger. Moi, j'ai été élevée avec Cousteau. Alors, avec le temps, il y a plein de choses à nuancer. Mais à être très sensible à ce que ça voulait dire que des espèces soient en voie d'extinction. Et les oiseaux, et notamment les rapaces. Et en particulier dans le Vercors, où j'allais très souvent... C'était un sujet important. Donc, cette idée de se dire qu'on devait protéger des animaux vulnérables, vulnérables par l'homme, c'est effectivement quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Mais c'est la même chose. Pour le coup, là, ce fil de l'écologie, je l'ai toujours eu. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un ami que j'ai depuis toujours, qui n'était pas du tout écolo. Et qui, à ma surprise, était en train de le devenir un peu. Et donc, je le regardais de traviole. Et il me dit, tu vois, c'est possible. Tout le monde réfléchit. Il n'y a pas de souci. Il me dit, au moins toi, c'est sûr. C'est facile, c'est depuis tout le temps. Donc, c'est vrai que je l'ai toujours été. Alors, je pense que c'est de l'éducation. C'est aussi de la réflexion. Mais mon engagement des années 90, c'était la prison. Et donc, si, parmi les autres auteurs, évidemment qu'il y a Foucault. Mais c'était cette question de la justice, de l'égalité, de la lutte contre les discriminations. C'est aussi les années SIDA. Les années où il y avait des discours, des attitudes vis-à-vis des séropositifs qui étaient d'une violence qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai toujours eu des révoltes, je crois. Mais calme. Il se dit souvent que ceux qui ont vécu intensément la politique et qui doivent la quitter commencent alors immanquablement par une petite déprime. Ce qui m'amène à deux questions. Est-ce que, d'abord, on a le droit de considérer que vous avez quitté la politique ? Et si oui, comment allez-vous ? Alors, oui, j'ai quitté la politique. Et je l'ai quitté même dans ma tête, pour une part. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins au courant, beaucoup moins réactive. Et pour être très sincère, des choses qui m'auraient passionnée avant, de savoir comment aller s'architecturer les trucs pour les européennes, j'en ai vraiment plus rien à faire. C'est-à-dire que ça m'indiffère. Enfin, je trouve ça vraiment vain. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. D'abord, première chose, les gens qui font de la politique, ils sont accros à ça, ils ne peuvent pas faire autre chose, ils ne pourront jamais s'arrêter. S'ils s'arrêtent, ils sont en sevrage et ils sont en quasi-dépression. Et ensuite, de toute façon, il n'y a pas d'autre vie après. Donc, je suis désolée, mais les trois choses sont fausses. Et moi, je le disais, quand je faisais de la politique, je disais, mais je vous jure, je pense que je ne suis pas accro. On me disait, ouais, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et donc, quand j'ai arrêté, j'ai arrêté après deux défaites, dont une extrêmement violente, une humiliation même, ma défaite à la primaire au sein de ma propre famille politique. Donc, avant de perdre la deuxième fois, parce que ça, j'ai vu venir, ça faisait longtemps que je faisais de la politique, je savais ce qu'allait se passer aux législatives. Je me suis dit, bon, bah là... Celle de 2017. Celle de 2017, je me suis dit, là, tu vas faire une déprime, à minima, voire une dépression. Et donc, j'étais totalement préparée. J'avais dit à mon entourage, à mes enfants, et je suis partie dans les Landes, et j'ai attendu. J'ai attendu la dépression ? Oui, j'ai attendu le moment. J'ai lu des trucs avant pour savoir comment ça se passait, c'était quoi les moments, et si c'était vraiment grave. J'ai quatre enfants, donc je veux pas trop leur pourrir la vie. Donc, le moment, on a plus envie de se lever, on perd l'appétit. J'avais aucun des symptômes de pré-truc, là. Rien du tout. Et plus les jours passaient, plus j'étais contente. Parce que je m'imaginais députée, seule députée écologiste, en séance de nuit, à se recevoir des SMS, comment ça se fait que t'es pas là pour défendre l'amendement, de trucs bidules, et chaque jour qui passait, j'étais encore plus contente. Mais ça vous a pas déprimé de ne pas faire de déprime ? Ah non ! Je suis un peu tordue, ça c'est vrai, mais alors là, non. Non, non, et j'étais surprise. Mais je vous cache pas, j'étais surprise. On a tellement répété ça. Alors, je pense que j'ai des anticorps. J'ai pas, mais... Non, j'étais... En fait, j'étais exactement comme quand vous faites une randonnée en montagne avec un sac très lourd. Vous marchez des heures et des heures et des heures. À la fin, vous êtes fatigué, mais vous avez presque oublié le poids que vous portiez. Et puis, vous posez votre sac. Et là, vous avez l'impression de marcher sur la lune, de faire des petits bons à chaque pas. Eh bien, c'était exactement ça. Et il y a quand même un jour, je me suis dit, pourquoi t'as fait ça aussi longtemps, quand même ? T'étais un peu bizarre. Je me permets de vous poser la question, parce que les Anglais, ils ont une expression pour dire que quand on est ministre, on doit laisser sa vie personnelle de côté. C'est life occulted. La vie est occultée. Et life occulted, c'est l'anagramme de Cécile Duflo. Oh, putain. Est-ce qu'il y a un psychanalyste dans la salle ? Parce que je pense que j'ai besoin d'une consultation d'urgence. Non, mais en fait, il y en a une autre en français, mais je ne vais pas la dire. Ben si, allez-y maintenant. Non, non, non. C'est pire que tout. Je voulais vous demander si... Ah non, mais je vous jure, je ne vais penser qu'à ça jusqu'à la fin. Non, mais en fait, c'est moi qui pose la question. Donc... Ça ne se fait pas du tout. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui, donc après avoir exercé des responsabilités, soit dans des partis politiques, soit dans un gouvernement, l'espèce de clash qu'il y a entre une certaine façon de parler de l'écologie et une certaine façon de parler de l'économie ? Je veux dire par là qu'on a tous compris que le mode de développement du monde moderne est victime d'une sorte de contradiction. Il se pense comme universel. Au travers notamment de la mondialisation. Et pourtant, il sait désormais que son extension à l'ensemble du genre humain et sa prolongation dans le temps se heurtent à des obstacles impitoyables, ne serait-ce que parce que l'atmosphère de notre globe et son climat ne supporteraient ni sa généralisation ni son maintien. Donc il y a une sorte de contradiction entre notre exigence d'égalité et notre mode concret de développement. Est-ce que vous pensez à la fois en tant qu'ancien ministre et aussi en tant que directrice d'Oxfam que nous serons capables un jour d'inventer un mode de développement qui aurait la propriété de pouvoir être universalisé à l'échelle de l'humanité et de façon durable ? Alors, en fait, si je ne le pensais pas, je ne serais pas là. Vraiment, je pense que... Ou je serais en train de brûler ma vie de façon cynique, désespérée, ou je serais cachée dans une grotte. Mais je suis convaincue, mais vraiment convaincue, profondément convaincue, que nous avons toutes les capacités cognitives, techniques et même technologiques d'aboutir à un mode de développement et d'équilibre des humains et de l'humanité sur la planète compatible avec ces ressources. Mais que pour ça, ça nécessite une rupture presque psychologique et collective qui est de rompre avec l'idée de progrès telle qu'on la trimballe avec nous depuis 150-200 ans et de réinventer une idée du progrès qui est la réparation des erreurs du progrès d'avant. Et là, il y a vraiment un moment où il faut se détacher, il faut se départir d'un certain nombre de choses. Ce qui m'a le plus étonnée, je suis revenue il n'y a pas longtemps sur ces histoires d'il y a 10 ans. C'est il n'y a pas longtemps, c'est même pas il y a 10 ans, c'est il y a 8 ans. 2010. 2010, on bagarrait encore avec des gens qui niaient la réalité du dérèglement climatique. Et c'était super bizarre parce que si vous avez des scientifiques qui travaillent, que ce soit sur les mathématiques, la physique quantique ou sur la médecine, vous n'allez pas commencer à dire s'ils sont tous d'accord qu'on peut opérer la vésicule biliaire en faisant un petit trou et en mettant juste... Vous n'allez pas dire non, ce n'est pas sûr. Vous dire génial, vive le progrès de la science. Quand des climatologues travaillent, eux, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas des vrais scientifiques. Donc, je pense que ça relève du déni. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super dur d'arriver à se dire exactement ce que vous avez dit. En fait, on a un problème. Notre truc ne marche pas. Et on va devoir faire face à des choses qu'on ne maîtrise pas. En fait, on vient de... En fait, peut-être que l'espèce humaine a vécu les 4 ans, quoi. À 4 ans, dans sa tête. Ce moment où, oui, il y a des limites. Tout n'est pas possible. On ne peut pas être un tyran. Son désir n'est pas la réalité. Et le désir de l'humanité, de puissance, de pouvoir tout décider à la place de sa propre planète a atteint, là, maintenant, sa limite physique. Et ça, il y a quelque chose d'une réflexion collective nécessaire, d'une espèce de pas pour se dire en fait, ce n'est pas possible. Donc, la question inversée, celle qui est renvoyée par tous les adeptes de l'effondrement, c'est de dire en fait, c'est fini et ce n'est pas possible. Ça va s'écrouler. Et donc, il y a une blague des deep écologistes des années 80 qui racontent l'histoire de deux planètes qui discutent. Et il y en a une qui dit je me sens hyper mal, j'ai des boutons, je me gratte, j'ai du mal à respirer, ça ne va pas du tout, du tout. Et l'autre planète lui dit ah, ça, t'inquiète, c'est l'humanité. Ça dure 6 000 ans, ça s'arrête. Et cette blague qui était racontée par beaucoup d'écologistes pendant longtemps, c'était une blague qui était centrée sur la question de la planète. Et il fallait sauver la planète et prendre soin de sa planète. En fait, la planète, elle sent contrebalance. Elle a vécu avec de la vie, sans vie, elle a vécu avec des dinosaures, sans dinosaures, glaciaires. Elle sent contrebalance. Et donc, si on a parlé de la planète, c'était pour mettre à distance la réalité qui est celle que c'est notre humanité. Et donc, est-ce qu'on sait si scientifiquement et techniquement c'est possible ? La réponse est oui. On sait maintenant des techniques agricoles, agroécologiques qui permettent d'avoir une capacité à ne pas utiliser d'intrants. On sait des techniques de production qui permettent de conserver les matériaux ou d'économiser. On sait des choses quand même assez basiques. Par exemple, que quand on va acheter de la farine, en vrai, on n'est pas obligé d'acheter une boîte en plastique à chaque fois. Si on vient avec un récipient qu'on met de la farine dedans et qu'on la ramène, on a quand même la farine. Non, mais c'est bête, mais il y a plein de choses comme ça. Si on les redescend de trois étages, on sait beaucoup compliquer la vie. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais sur le productivisme et le marketing, sur l'idée d'inventer des besoins pour trouver des débouchés à nos capacités de production. Et donc, il faut faire ce chemin à l'envers. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même pas du tout compliqué. La question, c'est celle de la volonté. La volonté individuelle et collective. Et souvent, on a renvoyé ça à un débat. Changez-vous chacun dans vos vies ? Bah oui, mais... Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas collapsologue ? Pas du tout. Ça, c'est à cause d'Yves Cochet. Je lui fais un bisou à distance. Mais en 2006, Yves a publié un livre qui s'appelait Pétrole Apocalypse. Et on faisait des débats ensemble et moi, je l'écoutais souvent et il était hyper flippant. Et il expliquait que quand il y avait des débats sur les écologistes, enfin les verts à l'époque, est-ce qu'il devait soutenir la candidature de Paris 2012 au JO ou pas ? Il disait, on s'en fiche. Je pourrais essayer de faire la voie d'Yves, mais c'est un peu dur. On s'en fiche, en 2012, de toute façon, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura pas de Jeux olympiques. Et il racontait ça, il expliquait. Même si on se disait, c'est un peu abusé, quand même, il y avait un petit bout de moi qui se disait, les écologistes, ils ont eu beaucoup raison quand même. Donc, si ça se trouve, force est de constater que nous sommes en 2018 et que ça ne s'est pas produit de cette manière. Voilà. Il y a quand même un parti écologiste américain dont le nom m'échappe, ce n'est pas un gros parti dont le slogan est il va falloir qu'on commence à se préoccuper de l'état de la planète qu'on va laisser à Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Alors, comme cette émission est en général consacrée aux sciences et que vous avez parlé de la climatologie, je voulais vous demander à votre avis, comment se fait-il qu'il ait fallu autant de sonneries de leur part pour nous réveiller ? Je veux dire par là que les climatologues, ils disent à peu près la même chose depuis 40 ans. Évidemment, ils précisent leurs discours, leurs analyses, mais en gros, le thème principal, les conclusions auxquelles ils arrivent n'ont pas changé. Ah, mais c'est expliqué. Comment expliquer que nous ayons autant de stratagèmes intellectuels à notre disposition pour ne pas croire ce que nous savons ? On le sait, mais on n'y croit pas. Ce qui nous met dans une sorte de situation que Hegel aurait appelé la conscience malheureuse. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut faire, notamment pour rester dans la limite de 1 degré ou 1 degré et demi, on sait très bien ce qu'il faut faire. Mais ça nous paraît tellement énorme qu'on sait qu'on ne peut pas le faire. Et du coup, on est mis dans une sorte de conscience malheureuse parce qu'on voit qu'on va vers une situation qui va devenir incontrôlée alors qu'on a la solution qui n'en est pas une parce qu'elle est inaccessible. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé ce sujet-là parce que j'étais une écologiste politique qui prêchait dans le désert, qui disait, face à des gens, en plus, j'étais jeune, j'étais une femme qui vous assénait des vérités, des certitudes en disant que vous étiez gentille, mais bon, belle des champs en goguette, quoi, donc ça allait bien. Et en fait, une des réponses m'a été donnée étonnamment par la psychologue de la crèche de mon fils parce que j'arrivais tous les matins en même temps qu'une dame qui arrivait avec sa fille qui n'était pas attachée dans la voiture et qui était debout sur le siège passager et ça me heurtait énormément mais je n'osais rien dire. Et puis, on fait une réunion de parents et là, cette dame commence à disputer la directrice de la crèche parce que les angles de la piscine à boules sont trop aigus et que sa fille risque de se cogner. Et je manque de dire quelque chose puis je me tais et puis après, en partant, la psychologue m'attrape elle me dit j'ai vu que vous aviez l'air agacée tout à l'heure mais vous n'avez pas osé parler. C'est une vraie psychologue. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Donc je dis, je vous dis la vérité. En fait, la dame qui s'est plainte de la piscine à boules spéciale crèche qui soi-disant avait les angles trop aigus, tous les matins, elle arrive et sa gamine elle n'est pas attachée. Et elle me dit mais ce n'est pas la même chose. Je lui dis comment ça ce n'est pas la même chose ? Elle craint vachement plus de tomber d'un accident que la piscine à boules. Elle me dit non, c'est le déni. Si on attache un enfant dans un siège auto, on sait qu'on lui fait prendre un risque. On sait que potentiellement il y a l'accident, la blessure et peut-être la mort. Si on ne l'attache pas, ça n'existe pas. Et en fait, les humains, même adultes, sont comme les petits qui jouent à cache-cache en mettant leurs mains sur leurs yeux et en disant je suis cachée. Avec le dérèglement climatique, c'est ça. Donc c'est la prévention qui provoque les accidents. Exactement. Je pense qu'il y a une part de nous qui se dit mais en fait, si on s'occupe vraiment de ces histoires de climat, à un moment, ça va nous tomber dessus. Si je peux parler d'une anecdote, au Japon, par exemple, il y a eu une enquête qui a été faite par des physiciens après la catastrophe de Fukushima, enfin après le tsunami et la conclusion à laquelle ils sont arrivés est que c'était un accident relevant d'une catastrophe culturelle au sens où chez les Japonais, m'ont-ils dit, je ne sais pas si c'est vrai, l'idée de prendre au sérieux un risque augmente la probabilité que le risque se réalise. Et donc la fameuse digue qui devait construire devant la centrale ne l'a jamais été parce que l'idée c'est que si on la construisait alors le tsunami allait être provoqué par la digue. Mais ça, c'est normal. C'est en aversion de causalité, si vous voulez. Il y a qui dans cette pièce qui un jour n'a pas évité de marcher sur les petites lignes des bordures de trottoirs parce que s'ils marchaient sur les lignes, il risquait de se passer quelque chose. En fait, c'est pour ça que je veux qu'on sauve l'humanité parce qu'on est complètement brin de zinc et passionnant. On est absurde, on n'est pas du tout des êtres rationnels. C'est quoi l'intérêt que vous soyez ici cet après-midi ? Nous, les humains, depuis qu'on est humains. Si on pouvait éviter de poser cette question. Non, mais c'est vrai. Qui nous concerne aussi. C'est vrai. On a de cesse d'inventer des problèmes qu'il faut résoudre. On en fabrique tout le temps. Et en fait, comme on a résolu plein de problèmes, on a même été capable de trouver un truc qui nous permet de détruire l'intégralité de notre planète. Parce que si on fait exploser toutes les bombes nucléaires actuellement existantes sur la planète, on n'a plus de planète. Et pourquoi on est capable de faire un truc pareil ? Donc moi, mon analyse maintenant, mais je le dis à titre vraiment très personnel, c'est qu'en fait, le dérèglement climatique, on l'a fait exprès. Parce qu'on a réussi à faire tellement de trucs super compliqués, des ponts immenses, à aller sur la Lune, qu'on s'est dit on va se faire un énorme, énorme problème. Parce que là, on a réussi à résoudre trop de problèmes, donc il faut un super méga compliqué. Parce que là, on s'ennuie. En fait, le dérèglement climatique est sans doute le résultat de l'ennui supérieur de l'humain qui a réussi à résoudre plein de problèmes et qui veut des problèmes supplémentaires. Je ne vois pas autrement un truc rationnel. Vous avez raison, on est brinzingue. Oui, mais on est brinzingue et attachant. Moi, je veux qu'on continue à faire du chocolat, je veux qu'on continue à s'engueuler, à s'aimer, à écrire de la poésie. C'est ça, l'humanité. Parce qu'on est des animaux quand même très étonnants. On a zéro avantage. On ne sait pas courir. On n'a pas de griffes, on n'a pas de carapaces, on n'a même pas de poils. Ah si, si, on court beaucoup mieux et en tout cas plus longtemps que n'importe quelle autre espèce. Vous, oui, moi, non. Non, 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 non. D'ailleurs, le trail d'Oxfam... Il y a une théorie aux Etats-Unis qui maintenant est reconnue par beaucoup de scientifiques, la running mind theory. C'est l'idée que l'homme l'a emporté sur les autres espèces parce qu'il court plus longtemps que n'importe quelle autre espèce. Parce qu'on transpire, on a une colonne vertébrale en S qui nous permet de courir, contrairement aux singes. Et il y a même des endroits où on pratique la chasse par épuisement, sans armes. Alors ça, je suis hyper intéressée. On court après les animaux. Quand ils veulent se reposer, on continue à courir après eux. Donc ils repartent et on attend qu'ils s'épuisent et on les chope sans armes. Il y a eu une émission de France Culture qui parle de ça, qui s'appelle La conversation scientifique. Je suis très intéressée. Bon. Cécile Duflo, vous avez dit qu'il faut qu'on arrête avec le progrès. Non, j'ai dit qu'il faut qu'on arrive à comprendre que le progrès, ça peut être déconstruire des trucs qu'on avait appelé le progrès. C'est ça l'idée. Parce que si on dit que ce n'est pas du progrès et ça a été le piège des écologistes, la décroissance, tout ça, en fait, ça ne fait pas envie. Et c'est ça le problème. C'est que nos trucs, ils n'étaient pas vendables à part dans un micro-cercle. Les gens disaient que c'est quand même un peu tristoune. Et je vais vous dire, le nucléaire, les centrales nucléaires, j'en ai parlé devant l'association des anciens polytechniciens. Donc je dis tranquillement, bien sûr, c'était super excitant. En vrai, quand on y réfléchit, techniquement, c'est des grosses bouilloires radioactives. C'est quand même pas le machin le plus génial qu'on puisse imaginer. Mais on chauffe de l'eau. Oui, c'est ça. Et on produit des déchets radioactifs pendant des millénaires. C'est quand même pas un truc génial. Sauf que c'est hyper flippant et hyper excitant. Et donc, quand vous êtes le chef d'un truc pareil, c'est pas comme quand vous êtes le chef d'une éolienne dont le pire risque est qu'une balle se casse la figure. Et donc, c'est excitant. Et donc, il faut qu'on arrive à penser la transition écologique comme un truc excitant. Et que ce soit ceux qui veulent l'ancien modèle et c'est en train d'arriver qui soient des gros ringards. Parce que nous, les écologistes, pendant des années, on est passé pour ceux qui, c'était toujours ce truc, ça, le retour à la bougie, le machin, etc. Et ça, ça a été un des éléments. Non, mais j'ai fait cette remarque parce que le mot progrès, justement, ça a été mesuré par des logiciels qui comptent l'occurrence des mots dans les discours publics. Le mot progrès, il a disparu des discours publics. en quelques années depuis le début du XXIe siècle. Il a été remplacé par le mot innovation. Or, la justification de l'innovation, c'est de partir d'un état critique du présent. On dit, il y a des défis. Tous ceux que vous avez cités et beaucoup d'autres. Et on a compris que sans l'innovation, on ne peut pas les relever. Donc, c'est le présent qui sert de base à l'argumentation et non pas une certaine idée du futur, comme l'idée de progrès obligée de le faire. Et donc, on est dans une situation où le futur est laissé en jachère intellectuel. Il n'est plus configuré, il n'est plus représenté. Et du coup, c'est un peu flippant aussi. Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à... Alors, vous en parliez avec... Il y avait un débat juste avant nous avec Cyril Dion. Il faut qu'on arrive à figurer cet horizon. y compris un double horizon. En gros, en disant là où on va, ça va être sympa, il fera beau, mais en attendant, on va devoir traverser l'orage. Mais on met notre capuche, on se serre un peu les uns contre les autres, on en a pour 10 minutes de l'orage, ça fera un peu plus que 10 minutes, mais derrière, ça ira mieux. Et si on n'avance pas, en fait, on va se prendre l'orage, puis la tempête, puis la neige, puis, puis, puis. C'est un peu ça le défi qu'on a. Donc, je pense que oui, il faut qu'on ouvre un horizon parce que tant qu'on n'ouvre pas cet horizon d'après, de ce que ça veut dire, après la transition, en fait, on est sur place et on est sur place en disant que c'est plus possible. Ça, c'est quand même la grande nouveauté. C'est que je pense que et le succès de la pétition, c'est ça. Honnêtement, quand on a lancé ce truc en disant c'est une pétition de soutien à un recours contre l'État, on s'est dit, bon, ça va être un peu pas hyper populaire, quoi. Mais on avait débattu entre nous. Est ce qu'on dit qu'on arrive à un million de signatures en sachant que la plus grande pétition sur le climat a obtenu en quatre mois avec 90 organisations qui s'étaient fédérées 800 000 signatures et on s'est dit non, non, là, c'était avant Copenhague. C'était plus généraliste. Non, non, on ne le dit pas. Donc, autant vous dire que les 1 million en 24 heures, un peu plus de 48 heures. 48 heures. C'est ce que j'ai lu. C'est ça. Je crois que je n'en suis pas encore remise parce que des fois, on perçoit qu'on a touché juste. Là, en fait, finalement, une grande partie des gens ont déjà fait ce chemin qu'on pensait qu'il fallait faire. C'est-à-dire que peut-être que, en tout cas en France, tout un tas de gens qui n'avaient pas fait ce chemin de la nécessité de la transition écologique l'ont fait et on ne s'en est pas encore rendu compte. Mais je voudrais continuer sur cette idée de progrès parce qu'il me semble que pour que ça marche, l'idée de progrès, il faut donner du futur et une idée qui soit à la fois crédible et attractive. Or, quand les scientifiques parlent du futur, aujourd'hui, c'est plutôt catastrophique. Biodiversité, climat, énergie. Et donc, quand c'est crédible, ce n'est pas attractif. Et quand c'est attractif, ce n'est pas crédible. Et donc, il y a une sorte de contradiction qui empêche qu'on s'arrime à une philosophie de l'histoire qui nous donne envie de faire des sacrifices. C'est sûr, mais la question, c'est qu'on sait quand même très souvent, pour le coup, faire des choix entre le pire et le moins pire. C'est l'arbitrage de la nana qui doit décider de quitter son mari et de partir avec un autre. Des fois, ce n'est pas une hésitation hyper simple. Il n'y a pas d'autres métaphores possibles ? J'ai touché un sujet sensible, pardon. Non, ça va. Non, mais je pense à des gens dans la salle. Ça peut s'appliquer à moi. Je le prends sur moi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on sait ça. On ne choisit pas toujours le truc génial. On sait faire des arbitrages entre le RERC et le RERD. un peu plus long mais pas tassé ou plus rapide mais tassé. On sait faire ce genre d'arbitrage. On est très près, en fait. Donc, je pense que si on arrive à raconter cette histoire de cette manière, et vous avez raison, on est capable quand même de pouvoir donner les moyens démocratiquement de choisir le moins pire parce qu'on est en situation de choisir le moins pire. Alors, on arrive petit à petit à cette histoire de la pétition. mais avant, je voulais vous interroger sur ce que vous avez fait le 3 septembre 2009. Le 3 septembre 2009 ? Ça, c'est après les européennes ? C'était à 10 heures du matin. C'est un quel jour ? Ah, ça, je ne sais pas, c'est le 3 septembre. Le 3 septembre 2009, vous avez été reçu par Nicolas Sarkozy pour évoquer la contribution climat-énergie. Il vous a présenté les modalités de la taxe carbone et vous lui avez fait part de votre opposition, jugeant cette taxe en l'état injuste socialement et inefficace écologiquement. Et oui. Et alors, la taxe carbone, on en parle un peu ces jours-ci. Qu'est-ce qui a changé depuis 2009 et en quoi cette taxe était-elle une mauvaise idée d'après vous ? Parce que la manière dont ça avait été préparé, c'était en fait un peu sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de dire il faut faire rentrer davantage de recettes fiscales. Allez, on va prendre l'écologie, ça va être pratique. Et à l'époque, en plus, si je me souviens bien, c'est ce qui avait abouti d'ailleurs à ce que ce soit censuré par le Conseil constitutionnel, un certain nombre d'industries étaient dispensées. Donc, ça visait principalement les particuliers. Il n'y avait pas du tout d'éléments incitatifs. Après, je rappelle qu'après, il a expliqué que l'environnement, ça commençait à bien faire. Mais juste avant ça, on avait dit et j'étais allée à l'époque avec Jean-Paul Besset que même si c'était Nicolas Sarkozy, s'il y avait une vraie décision en matière de fiscalité écologique globale, on soutiendrait cette démarche-là. Donc, en fait, le problème de la fiscalité, c'est que c'est un des éléments de la politique publique. Il y en a deux autres majeurs. La réglementation, les lois et les choix d'investissement et la commande publique. Et quand on utilise une seule et d'ailleurs même un seul dispositif de la fiscalité, on passe à côté du pilotage global que nécessite la politique publique. Alors, ça nous amène à la question de l'énergie, c'est la salle du flot. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de problèmes liés à l'écologie et d'une façon générale à la mondialisation viennent du fait que l'énergie est gratuite ? Je vais dire par là. Parce qu'on a un soleil. Je donne un exemple. Un bon repas, c'est un kilowatt-heure d'énergie. C'est ce qu'il faut, c'est l'énergie en gros qu'il faut pour escraver Mont-Blanc, c'est l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 60 km heure. Quand on avale un repas, on avale l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 60 km heure. Et c'est meilleur. Ce qui change le rapport à la nourriture. Un kilowatt-heure, quand c'est un repas, ça coûte quelques euros, quelques dizaines d'euros. Quand c'est un kilowatt-heure électrique, c'est quelques centimes d'euros. Dans un litre de pétrole, il y a 7 kilowatt-heure. Ça coûte 1,50 euro. Ça veut dire que, là encore, le kilowatt-heure est très, très peu cher. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait payer l'énergie à son juste prix ? Non seulement, j'en suis sûre, mais on devrait surtout pouvoir la maîtriser, sa consommation d'énergie. Vous avez déjà essayé de regarder combien vous consommiez d'électricité. Il faut aller relever sur votre compteur qui est planqué au fond de la cave là où il n'y a pas de lumière et on voit à peine. Puis aller le lendemain et regarder. Et donc, pour ça, j'ai une histoire qui date de 1988-89. J'étais avec mes parents en Pologne et je rentre dans la cuisine. Ils étaient amis depuis leurs études. La gazinière, il y a un des brûleurs qui est allumé. Et donc, je sors et je dis à ma mère, maman, ils ont oublié un brûleur de la gazinière. Et donc, elle dit à sa copine, vous avez oublié d'éteindre le gaz. Elle dit, non, non, on le laisse. Et donc, elle regarde et elle dit, oui, parce que le gaz, tu sais, nous, c'est gratuit alors que les allumettes, c'est hyper cher. Vous vous marrez et vous faites ça tous les jours avec l'électricité et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, là où vous avez raison, c'est que ça ne nous apporte aucun plaisir de laisser des trucs branchés. Ça ne nous fait aucun bien. Alors que je nuancerais sur le bon repas. Moi, je veux bien le... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'économie et l'écologie ? Non. Si l'énergie était plus chère... On ferait plus attention. Non, mais si on augmentait, par exemple, le prix du pétrole à la pompe, comme certains ont entendu le faire, ça provoque quand même des résistances très fortes. En fait, oui, si vous n'avez pas d'autres solutions. Le vrai problème, c'est que les gens qu'on a poussé à acheter des voitures diesel parce qu'on a artificiellement baissé le prix du diesel pour vendre des voitures françaises moins bonnes que certaines voitures étrangères, qu'on a poussé à habiter loin de l'endroit où ils travaillaient et qu'ils n'ont pas d'autres solutions, évidemment, c'est normal, ils sont coincés. La question, c'est justement... C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas utiliser une des clés seulement et l'augmentation du prix de l'énergie comme seul outil de régulation. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas parce que ça crée effectivement une résistance très forte. Mais les gens qui vous disent en fait, est-ce qu'avant, il y avait un train et que le train a été supprimé ? Ils vous donnent en eux-mêmes la réponse et que la solution sur cette question du prix de l'énergie, c'est une situation plus globale en fait. Il faut, pour parler en langage d'économiste, internaliser les externalités négatives. Ah oui, ça coûte moins cher de faire rouler des marchandises dans des camions, mais parce que vous n'intégrez pas du tout les conséquences du coût des maladies pulmonaires des enfants et de l'usure des routes, etc. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de choses ne sont pas vendues au prix qu'elles coûtent et l'énergie en fait partie si on intègre l'ensemble de ces conséquences. Mais en revanche, si on veut s'attaquer à ce problème, ce n'est pas uniquement avec l'effet prix qu'on résout le sujet. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le débat sur l'énergie est en partie rendu difficile par le fait qu'il y a un problème lexical ? On parle de production d'énergie. Personne n'a jamais produit d'énergie. L'énergie se conserve, en tout cas les physiciens le disent, et il n'y a pas de raison de douter plus des physiciens que des climatologues. Donc l'énergie se conserve, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en créer, vous ne pouvez pas en produire. Pour en avoir, il faut déjà en avoir. Soit vous transformez sa forme, soit vous la déplacez d'un endroit à l'autre, d'un système à l'autre, c'est tout ce que vous pouvez faire. D'autre part, il n'y a pas de consommation d'énergie non plus parce qu'elle se conserve. Donc en fait, vous dégradez l'énergie, vous dégradez sa qualité. Bref, au lieu de dire que vous consommez de l'énergie, on devrait dire que vous créez de l'entropie. Et puis là, je vais dire une autre chose qui va peut-être vous agacer, mais il n'y a pas non plus d'énergie renouvelable puisqu'elle se conserve. Ce qui est renouvelé, c'est le flux. Mais une fois que vous l'avez consommé, vous l'avez consommé, elle n'est pas renouvelée. Et donc, il y a une façon de parler d'énergie qui viole les lois physiques. Et comme le disait un grand prix Nobel de physique, Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que vous pouvez produire des discours qui violent la physique, mais ces discours ne deviendront jamais des réalités. Mais c'est comme la croissance. C'est comme la croissance. Ou c'est comme le franc fort. Et cette phrase, je vais la retenir. Merci beaucoup. C'est qu'effectivement, en politique, et je l'ai beaucoup vu, et on le voit d'ailleurs, on l'a vu récemment à Oxfam, on a défendu une disposition qui est la transparence sur les écarts de salaire. Et le ministre de l'économie a dit, on a fait la transparence sur les écarts de salaire. C'était faux. Ce n'était pas dans la loi. Ce n'est pas vrai. Bon, tu te bats un peu contre des moulins à vent, mais à la limite, il n'y a pas la transparence sur les écarts de salaire. Mais si dans six mois, dans un an, on veut le faire, c'est possible. En revanche, quand vous dites make our planet great again, ou on a fait ça, mais qu'on ne le fait pas, ou que vous dites un océan descend, il ne va rien se passer. Et là, je suis complètement d'accord. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des discours politiques qui sont performatifs, qui produisent de l'effet, de la confiance, qui produisent de l'apaisement social ou sociétal. Ça, ça peut exister. Mais vis-à-vis de la nature, ce n'est pas possible. Et c'est le problème, d'ailleurs, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le problème essentiel vis-à-vis des questions des règlements climatiques. C'est qu'aujourd'hui, vous signez un accord, l'accord de Paris, il y a 16 pays sur les 196 qui avaient signé, qui le respectent. Et on dit, ah oui, mais on a fait l'accord de Paris. Ben non, on a signé un papier, mais on n'a pas mis les actes qui allaient avec. Et donc, du coup, le problème reste entier, voire s'aggrave. Ça me fait penser à une phrase de Talleyrand. Talleyrand, dans ses mémoires, qui écrit, on peut violer les lois sans qu'elle crie. Mais il parlait des lois, il ne parlait pas des lois physiques. Parce que celles-là, si on les viole, elles hurlent. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrive, je pense, effectivement. Alors, j'ai lu votre document, la fameuse pétition, enfin, le Manifest, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui parle d'énergie renouvelable, enfin, dite renouvelable. Imaginons qu'on produise l'énergie uniquement à base d'énergie renouvelable. Est-ce que ça résout le problème pour autant, sachant que le grand problème ne vient pas de la production, entre guillemets, mais aussi de l'utilisation ? Je vous donne un exemple. Si je fais fonctionner une tronçonneuse solaire, ma tronçonneuse, elle est alimentée en énergie par des panneaux solaires. Ça ne m'empêche pas de raser une forêt ? Donc, l'usage que je fais de l'énergie est aussi important que la façon dont je produis l'énergie. Je suis complètement d'accord. Et plus encore, le vrai chemin de la transition énergétique, ce sont les économies d'énergie. Alors, vous allez me dire, vu qu'on ne consomme pas de l'énergie, on ne peut pas l'économiser non plus. Je ne sais pas quel est le bon mot. Mais on peut ne pas y toucher. C'est la non-touchabilité de l'énergie. Après, il y a des mots qui sont compris par tout le monde et d'autres qui sont plus compliqués à expliquer. Donc, oui, la question, c'est celle, pour parler avec un langage commun, des économies d'énergie et de l'énergie qui est gaspillée. Je parlais tout à l'heure de la... y compris du recyclage. En fait, le verre, il ne faut pas le recycler, il faut le réutiliser. Parce que recycler du verre, c'est le faire fondre et ça consomme. Du coup, je vais être complètement inhibée maintenant depuis que je vous ai entendu. on peut le consommer. Le verre, ça va. On peut consommer le verre. Non, mais ça consomme de l'énergie de faire fondre le verre. Oui, enfin, oui. Vous voyez mon problème. Ça y est, je ne peux plus parler maintenant. Je vous propose qu'on fasse preuve d'une certaine désinvolture langagière jusqu'à la fin de l'émission. Je vous remercie parce que là, j'étais très en arrêt. Et après, au montage, on fera un nettoyage de la situation verbale. OK. Je vous autorise à me censurer. Non, mais après, on enregistra des mots séparés et puis on les remettra là où il faut. Je suis curieuse d'entendre le résultat. Donc, bref, il y a un certain nombre de choses où, effectivement, il n'y a pas non plus de recyclage, l'économie circulaire. La question de savoir si on peut recycler l'aluminium à l'infini est une question intéressante. C'est assez vrai. Donc, il faut une filière spéciale pour l'aluminium. Mais peut-être qu'on peut ne pas fabriquer du café en capsule. Et je vais dire, même si on trouve que c'est super bon quand le café est hyper bien comprimé, trouvons une autre solution que d'utiliser de l'aluminium. Par exemple, c'est ça. Tout le chantier qui est devant nous, c'est de se dire, posons-nous la question différemment. Comment on consomme le minimum d'énergie ? Comment on rapproche lieu de production et lieu de distribution ? On peut planter des oignons partout en France. Les oignons, ça pousse partout. Ceux de Roscoff, ils sont particulièrement bons, mais on peut en planter partout. Comment c'est possible qu'on puisse trouver en vente des oignons de Nouvelle-Zélande ? Quand on y réfléchit. Où quelqu'un a pensé que ce truc était rationnel ? Et donc, les critères qui sont utilisés, mais c'est la même chose avec les politiques, c'est tout le problème du PIB. C'est justement parce que l'énergie est gratuite. Oui, mais c'est tout le problème du PIB et des critères. En fait, les politiques, souvent, c'est bête, ça réagit par rapport à des critères. Et donc, il faut changer les critères d'analyse et les critères de mesure et donc les critères de décision. Je pense que si on arrive à faire ça, justement à réfléchir avec une autre façon de quantifier les décisions, on aura fait un grand pas. Alors, Cécile Duflo, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre expérience actuelle. Donc, directrice de l'Oxfam. D'Oxfam tout court. Oxfam France. Oui, Oxfam France. Qu'est-ce que c'est ? J'ai vu que c'était une OSG. Elle a signé la fameuse pétition. On va y revenir. Mais j'ai appris, grâce à vous d'ailleurs, que cet organisme organise des trails, des courses à pieds. Je vais vous raconter. C'est peut-être pas le seul but. Donc, Oxfam, c'est une ONG qui est née en 1942 en Grande-Bretagne, à Oxford, qui a été fondée par des étudiants et des professeurs d'université pour apporter à manger aux grecs qui étaient victimes du blocus nazi et qui mouraient de faim. L'idée, c'était à la fois de leur apporter des vivres et aussi d'expliquer la situation, de parler de la situation pour mettre fin à ce blocus. Et c'est l'ADN d'Oxfam qui est maintenant une organisation qui existe dans 90 pays dans le monde. Donc, Oxfam France est un des affiliés. 17 affiliés composent la Confédération Oxfam qui est une organisation comme son indique confédérée. Donc, nous avons chacun notre autonomie. Et Oxfam est une organisation qui lutte contre la pauvreté et les causes de la pauvreté et conséquemment contre le dérèglement climatique qui est aujourd'hui un des facteurs, sinon le facteur décisif d'aggravation de la pauvreté et de la faim dans le monde. Et donc, nous luttons contre les conséquences. Oxfam mène des programmes humanitaires et des programmes de développement sur le terrain, mais aussi contre les causes et notamment quand elles se nichent dans les pays du Nord. C'est tout le travail qu'on fait sur la question des inégalités en particulier ou de ce qu'on doit faire pour lutter contre le dérèglement climatique, pour atténuer les émissions, mais aussi pour travailler sur l'adaptation des pays du Sud et aussi de nos pays. Alors, vous avez signé avec trois autres ONG qui sont la Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France et Notre Affaire à tous. C'est ça. Cet appel, qui est un appel à un recours contre l'État pour une action climatique. Alors, quel était le cheminement ? Quand est-ce que vous avez décidé de rédiger ce texte ? Comment ça s'est passé ? La pétition est une pétition de soutien à une démarche de recours qui est une démarche parfaitement juridique puisque nous avons déjà adressé un courrier de demande préalable. C'est le processus normal quand on porte plainte pour parler avec un langage plus commun contre l'État pour carence fautive. Carence fautive, ça veut dire qu'il ne fait pas quelque chose qu'il devrait faire et qui est donc constitutif d'une faute. Donc, l'État a deux mois pour répondre à ce courrier ou ne pas y répondre pour dire, voilà, je m'étais engagée à faire ci et ça, je ne l'ai pas fait et voilà pourquoi. Ou plus exactement, si, je l'ai fait, etc. et ensuite, dans deux mois, nous déposerons formellement un recours en espérant une décision du tribunal administratif à la suite. Pourquoi on a décidé d'engager cette démarche juridique ? Parce que d'abord, ça existe dans d'autres pays avec des systèmes judiciaires plus simples puisque nous, nous avons le droit administratif. Quand on s'attaque à l'État, on est dans un registre particulier, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays et parce qu'il nous a semblé qu'il y avait quand même un problème fondamental des engagements pris par un État, la France, pas tenus. Et quand vous, vous ne respectez pas les règles, vous êtes susceptible de sanctions en tant qu'individu. Mais là, ça fait référence à l'accord de Paris ? Ça fait référence à beaucoup de dispositions dont l'accord de Paris. Alors, l'accord de Paris, c'est plus compliqué parce qu'on est dans le registre international mais la loi de transition énergétique avait des dispositions qui n'ont pas été mises en oeuvre, par exemple. Donc, on peut légitimement contraindre l'État à prendre des décisions qui sont des décisions qui permettent de faire face aux dérèglements climatiques. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est moins sensible dans notre culture de l'État de droit à la française mais dans d'autres pays, notamment dans la tradition anglo-saxonne, le pouvoir judiciaire, il a finalement, il peut avoir autant de poids que le pouvoir exécutif. En France, on a quand même dans le fond de la tête l'idée que ceux qui décident, c'est le président, le gouvernement et les juges, ils sont là, mais ils sont là en dessous. Dans d'autres pays, les juges ont le même niveau d'équilibre, ce qui permet cette séparation des pouvoirs, cet équilibre. Enfin, je ne vais pas revenir sur le débat. Et donc, d'utiliser l'outil judiciaire, c'est de dire de la part des citoyens, en fait, vous ne faites pas ce que vous devriez faire en tant que puissance publique et donc, on demande au juge de vous contraindre à le faire. C'est ça, la démarche de l'affaire du siècle. J'ai appris en préparant cette émission qu'en 2017, l'ONU a recensé dans le monde plus de 900 procès climatiques. Oui. C'est plus qu'il y a d'État ou de nations. Oui. Et donc, ce sont des citoyens qui se fédèrent pour... Alors, ça peut être des agriculteurs, par exemple. Ça peut être des enfants. Ça peut être, c'est le cas aux Etats-Unis, des adolescents. Ça peut être différents collectifs. Ça peut être une ONG comme Urgenda qui l'a fait aux Pays-Bas et qui a gagné. Ça peut être des collectivités locales, des mairies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des lois qui ont été votées ? Ça veut dire que le tribunal a enjoint l'État à mettre en œuvre des mesures qui permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 25%. Et en l'occurrence, pour cet appel qui a été publié le 17 décembre, qui a rédigé le texte ? Qui a fait le travail juridique ? Non, qui a rédigé le texte, de l'appel lui-même ? C'est nous, les 4 ONG que vous avez cités. On travaille ensemble, tous ensemble. Et comment vous expliquez ce chiffre d'un milieu en 48 heures ? Comment est-ce que... Je ne l'explique pas encore. Pour l'instant, je le savoure. Je dis... Parce que je me dis, enfin... Moi, je suis vieille maintenant, en fait. J'ai 43 ans et ça fait 15 ans que... Ça aussi, il faudrait peut-être éviter de le dire. Oui, mais... Quand même... D'abord, c'est pas mal d'être vieux. Moi, je suis mieux maintenant que j'étais à 20 ans. Enfin, je me préfère. C'est une sorte de tentative de rattrapage. Non ! Je suis sûre que vous êtes encore mieux que moi. Et je n'ai pas dit que vous étiez vieux. Mais en plus, chacun le sent. Vous allez couper au montage, vous m'avez dit. Je crois, oui. Remplacer par jeune. Je dis jeune, comme ça, vous pouvez couper le mot. On va avoir une longue liste de mots à Calais. Donc, je... Bref, ça fait 15 ans que de temps en temps, j'ai l'impression que c'est face à des moulins à vent. Il y a des moments de rage, des moments où je me dis que c'est quand même pas possible. J'ai raconté il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai fait... J'étais ministre, donc, de François Hollande qui a fait un discours en décembre 2012. Et la vraie histoire, c'est que juste avant, j'étais à l'Assemblée pendant une semaine hyper fatiguée et le vendredi soir... Non, le jeudi soir, la veille de son discours, on me transmet son discours. Mais une daube... C'était pas possible. C'était le premier, la première conférence environnementale. On va pas le couper. La première conférence environnementale, j'étais une ministre du logement, mais écologiste. Je me disais, non, mais ça va être la honte, mais c'est pas possible. Et en plus, quand vous êtes ministre, vous êtes assise. Là, c'était au CESE et tout le monde avec les caméras braquées sur votre visage. Et moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai le visage hyper expressif. Et donc, je me suis dit, ah, ça va se voir, c'est horrible. En plus, je me trouve assise à côté d'Arnaud Montebourg qui commence à me chauffer sur le diesel et les gaz de schiste. Donc, j'étais, mais fury barnes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et franchement, ils avaient raison, j'aurais jamais dû venir, etc. Donc, j'étais hyper ronchon. Et puis là, Hollande parle. Donc, je reconnais humblement, ça n'était pas le discours du siècle, mais c'est pas du tout ce qui était dans le truc de la veille. Le machin est bien, quoi. Je pense que Nicolas Hulot l'avait revu dans la nuit. Et donc, je l'écoute et je suis quasiment au bord de l'extase parce que tellement j'étais préparée à une catastrophe. Et je fais ce tweet mythique dont je me souviens encore, j'écris discours infiniment émouvant à entendre pour une écologiste. Je sors et je regarde mes amis et tout ça et tout le monde me regarde. Il y avait même Jean-François, je crois, et ils me disent, ça va, Cécile ? Tout le monde se disait, elle est zinzin, quoi. Ou alors, elle a été obligée, mais c'est pas son genre. Évidemment que j'étais ridicule. Donc, le ridicule ne tue pas. J'ai expérimenté pour vous. Je suis bien vivante. On s'en remet. Mais après, quand c'était aucune décision sur aucune décision, c'est vraiment rageant parce qu'il y a des choses, c'est pas si compliqué quand même. Moi, je l'ai vu de l'intérieur et je veux pas qu'on m'explique en plus que les politiques peuvent rien que... C'est pas vrai du tout. Juste, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et une partie des gens qui sont en colère aujourd'hui vis-à-vis des politiques, de façon générale, ils ont raison. C'est quand même des fois des gros moutons lâches et très mous. Enfin, c'est vraiment ça. Mais parce qu'ils ont peur pour leur réputation, parce qu'ils copinent avec les uns et les autres, parce qu'ils travaillent pas. Donc, je sais, moi, j'ai fait l'encadrement des loyers, donc je suis devenue détestée, haïe, les pires chiffres du logement, de l'histoire de l'humanité entière, enfin, des trucs de n'importe quoi, y compris des choses personnelles très violentes. Donc, je sais ce que ça veut dire quand vous attaquez des lobbies. Mais si on n'a pas envie de faire ça, en fait, il ne faut pas devenir un élu. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont là pour vous dire et des ministres de l'écologie qui vous disent non, non, mais si c'est bien, on avance petit à petit. Ce n'est pas vrai. Et ils savent que c'est perte du temps alors que c'est possible. Et donc, oui, c'est vrai que de temps en temps, j'étais quand même très fâchée. Très fâchée parce qu'en fait, je vous le disais, techniquement, on peut. En vrai, la taxe poids lourd. Comment c'est possible ? À chaque fois que je passe sous un portique, à chaque fois, je suis en colère. Non, mais vous vous rendez compte de ce truc voté à l'unanimité, décidé par la droite, Sarkozy, Cochusco-Morizet et tout ça, qui ensuite se sont mis à taper à bras raccourcis sur le truc en disant que c'était scandaleux. C'est comme si moi, j'expliquais que l'encadrement des loyers, c'était un truc de dingue. Enfin, les gens, ils n'ont quand même pas de parole, pas de constance. Et donc, à l'inverse, c'est tout à fait possible. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faut déserter la politique. Mais je pense que de temps en temps, il faut les tenir un peu reine courte. Voilà. Alors, bon. Alors, à propos de cet appel, j'ai une question qui est... Moi, je suis étonné que cet appel n'ait pas d'abord été proposé aux Allemands. Puisque, finalement, en France, l'électricité, je ne parle pas de l'énergie en général, mais l'électricité est décarbonée. Qu'on aime la façon de le faire ou pas, c'est une autre question, mais elle est décarbonée. En Allemagne, est-ce qu'on peut se dire que le sujet... Elle est très carbonée. Le sujet de l'affaire du siècle, ce n'est pas la production d'électricité. Je sais bien. Non, mais ça n'est pas ça. Non, mais je veux dire que l'Allemagne paye un kilowattheure plus cher. Aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire des agriculteurs allemands sur la question de l'inaction climatique du gouvernement. Pourquoi on l'a fait en France ? Parce qu'on est français, en fait. c'est un truc assez basique et que la France ne respecte pas ses engagements. Donc, ça, pour le coup, on est très forts. J'ai lu ça en disant « Allez voir les Américains, allez voir les Chinois. » Et moi, je dis « Très bien, on ira voir les uns et les autres. Et si on veut donner des leçons, on est les champions du monde du donnage de leçons, je propose que d'abord, nous, on soit irréprochables. C'est vrai que nos objectifs sont plus limités. C'est vrai, mais ça ne nous empêche pas de faire des efforts. Et par ailleurs, vous avez raison, et on y travaille. Je pense qu'aujourd'hui, notre idée, c'est de faire en sorte que ce type de recours se fasse de la même manière. Et je l'ai dit, Oxfam et Greenpeace, notamment, sont des organisations qui existent dans d'autres pays, qu'on puisse faire ça sur plein d'autres pays. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, cette histoire, pour la première fois, on va devoir réussir une mobilisation sociale de terriens. Parce que là où vous avez raison, c'est que même si on était exemplaire en France, ça ne résoudrait absolument pas notre problème. Et d'ailleurs, même si quelqu'un est parfaitement neutre en carbone dans sa vie, il va quand même respirer des particules fines. Donc, en fait, c'est un problème de terriens, d'habitants de la planète Terre. Et donc là, c'est vrai. On ne pourra pas se limiter à une action au niveau franco-français. C'est évident. Et comment est-ce que vous voyez la suite de l'histoire ? Est-ce que vous avez été reçus par M. de Rugy, qui est le ministre ? Oui, mais... Enfin... Oui ou non ? Là, je prends ma respiration. Et je vais dire une chose qui n'est pas de moi, qui est de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, l'écologiste le plus populaire, le plus aimé, le moins politicien, le plus pur, tout ça. Il est devenu ministre. Il a démissionné. Et quand il a démissionné, il a dit, si ce sujet n'est pas sur le bureau du Premier ministre ou du Président de la République, quel que soit le ministre de l'Écologie, ça ne marchera pas. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le constat... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Et donc, je dis, quel que soit le ministre de l'Écologie, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, si ça n'est pas à l'agenda du Président de la République et du Premier ministre, ça ne marchera pas. Donc le sujet n'est pas, sur ce recours qui, d'ailleurs, formellement est adressé à 9 ministres, dont le Premier ministre, et ce n'est pas un sujet ministre de l'Écologie, en fait. Notamment parce que, sur tout ce qui est le volet agricole et alimentation, qui est décisif en matière de lutte contre le dérèglement climatique, c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas que la production d'électricité. Ce volet-là, il n'est pas entre les mains du ministre de l'Écologie, aujourd'hui. Il faut dire les choses. Et puis, à la fois que c'est une affaire de terriens, donc une espèce d'affaire qui nous concerne tous individuellement, et en même temps, il y a un appel à l'État. Comme si l'État pouvait... Non. Quand j'ai dit que ça nous intéresse tous en tant que terriens, ça ne nous intéresse pas tous en tant que terriens individuellement. Ça nous intéresse tous en tant que terriens collectivement. C'est bien en contraire. C'est-à-dire que c'est à l'État de prendre des dispositions ? C'est à l'État pour certaines choses, c'est aux collectivités locales pour d'autres, c'est aux individus. En fait, souvent, on a opposé, dans la culture écolo, deux volets. Un, c'est des décisions de politique publique, globale, une conscience planétaire, ou c'est des décisions uniquement individuelles, chacun doit changer sa propre vie. En fait, c'est les deux. Et si on ne fait pas les deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la volonté de changement des individus, il faut qu'ils adhèrent à un changement collectif, mais il faut aussi que les moyens de produire de l'énergie, que les systèmes éducatifs, que l'agriculture, que tout ça change. Et ça, ce n'est pas chaque individu qui peut le prendre en charge. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Cécile Duflo, je voulais vous poser une question à propos d'un ouvrage qui s'appelle le Dictionnaire de l'écologie qui a été rédigé par un groupe de personnes sous la direction de Dominique Bou il y a quelques années et poser la question est-ce que la pensée écologique existe vraiment ? Dire qu'elle existe, dit-il, c'est lui reconnaître une certaine cohérence, voire un semblant d'unanimisme qui aura un socle commun. Or, pourtant, quand on écoute des écologistes, on voit qu'il y a quand même des guerres assez sévères en leur sein, pas simplement des guerres de personnes. Est-ce qu'il y a des clivages idéologiques très forts ou est-ce qu'il y a un relatif consensus qui émerge ? Je pense qu'il y a un consensus sur le constat et une divergence sur les moyens à la fois en termes de temporalité, d'alliance attissée avec les uns et avec les autres et de méthode. Le consensus sur la réalité, c'est que et la perte de biodiversité et le dérèglement climatique, enfin, vous pouvez avoir des écologistes qui vous disent que le dérèglement climatique n'existe pas mais il s'agit de définir ce que c'est être écologiste. Il y a toujours des gens qui vous ont dire moi je suis un écologiste pro, j'en sais rien, c'est une étiquette qui est libre de droit donc c'est difficile à l'enlever à quelqu'un mais en gros il y a le consensus sur ces deux éléments majeurs de déstabilisation de l'écosystème planétaire et des conditions de vie de l'humanité c'est la base. Ensuite, vous pouvez avoir des solutions qui sont des solutions scientistes en poussant jusqu'au bout ceux qui pensaient qu'on allait projeter des particules je ne sais pas comment en haut de la stratosphère pour permettre de rafraîchir la planète en filtrant les rayons du soleil enfin voilà vous avez cette école là qui dit la solution est scientifique et technologique ceux qui sont dans la volonté d'un repli enfin en tout cas d'un rejet de toute la civilisation industrielle et scientifique avec un retour sans aller à l'état de nature mais en tout cas avec un rejet de tous les éléments de la société industrielle et puis vous avez tous ceux qui font un peu la bascule entre les deux ensuite sur les méthodes certains sont pour des décisions très radicales je parlais d'Yves Cochet mais il prônait le rationnement lui sur l'énergie il ne disait pas il faut augmenter les prix il disait il faut rationner vous avez droit à tant de litres de pétrole par personne et par mois point et puis débrouillez-vous ce genre de choses donc des gens qui ont des méthodes très coercitives le débat c'est un peu ouvert sur la dimension sur la possibilité d'une transition écologique démocratique ou sur l'obligation qu'elle soit autoritaire moi je pense que dans les valeurs de l'écologie il y a l'autonomie et la responsabilité donc il ne peut pas y avoir de solution autoritaire mais c'est une conviction personnelle mais il y a ceux qui disent il faut une alliance avec les industriels ou il faut au contraire une société très décentralisée en micro-communauté locale qui décide en leur sein il faut donc par exemple plus de monopole de production de l'électricité ou de distribution telle que celui d'EDF mais uniquement des productions micro-locales voilà il y a ces débats-là et qui sont en fait pour moi plutôt des débats de moyens et qui sont en général adaptés à un positionnement dans le champ politique ou on va dire relationnel et vous avez tous ceux qui en fait sont très loin de tout ça moi ma conviction c'est que la situation est suffisamment grave que l'objectif et la priorité n'est pas de couper les cheveux en quatre et de trouver qui a le vrai morceau de la sainte barbe qui n'en avait pas de René Dumont c'est de se dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas je vous propose que ce soit le mot de la fin je vous remercie Cécile Duflo pour cette conversation merci à vous Étienne Klein